Une première depuis le président Maurice Yameogo qu'un chef de l'État burkinabé effectue une visite d'État au Saint-Siège. C'est un voyage de reconnaissance du président du Faso et pour traduire la gratitude du peuple burkinabé au souverain pontife pour les actions de l'Église au Burkina Faso durant la période difficile que le pays a connue. Merci au président du Faso d'avoir accepté de faire le déplacement jusqu'ici au Vatican. Effectivement, à son initiative, le pape François a accepté de le recevoir pour une audience. Audience durant laquelle, naturellement, il sera question des intérêts communs aux deux États, mais surtout aussi un voyage de reconnaissance. Depuis 2015, le Burkina a un ambassadeur auprès du Saint-Siège et résident au Vatican. C'est une volonté des autorités burkinabé de consolider et d'intensifier les relations de coopération entre les deux États. Depuis fort longtemps, le Burkina entretient des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, mais c'était l'ambassade du Burkina Faso à Paris qui couvrait cette juridiction. Maintenant, le gouvernement du Burkina Faso et les plus hautes autorités ont décidé de l'érection d'une ambassade résidente ici au Vatican. Cela, je pense, constitue un tournade décisif. Faut-il le rappeler, en 2007, il y a eu l'ouverture d'une nonciature sous le mandat du pape Benoît XVI au Burkina. Le chef de l'État burkinabé, Rochmar Christian Cabouré, sera reçu ce jeudi 20 octobre 2016 par le pape François. Le président du Faso n'est pas venu seul au Vatican. Il s'est fait accompagner par les représentants des différentes communautés religieuses au Burkina Faso, musulmanes, catholiques et traditionnelles, au nom du dialogue interreligion très actif au pays des hommes intègres. Le président du Faso n'est pas venu seul au pays des hommes intègres. Le président du Faso n'est pas venu seul au pays des hommes intègres. Le président du Faso n'est pas venu seul au pays des hommes intègres. Le président du Faso n'est pas venu seul au pays de l'amour qui sont faces du pays des